ici je vais vous présenter quelques poches de stomie vous allez voir qu'il y a ici 4 ou 5 poches il y en a une cinquième sur le côté que je montrerai tout à l'heure mais l'échantillonnage est bien plus grand parce que les poches dépendent un peu de la du type de stomie que l'on a dépendent un peu de la du degré de dépendance de la personne de la grandeur de la stomie aussi de la de la fréquence à laquelle tout ça doit être changé alors ici vous allez voir dans les dans les poches qu'on présente qui rassemble quand même pas mal de poches qu'on peut qu'on peut retrouver il y a des poches qui sont non non vidangeable comme ici cette poche ci on peut voir le sac où les selles vont venir se déposer et il y a cette espèce de plaque qui est autocollante donc ici un film protecteur ces plaques autocollantes va venir directement contre la peau de la personne et ce qu'on peut voir ici c'est comme une graduation une graduation qui va correspondre au calibre de la stomie si vous avez vu la vidéo juste avant présentant un peu les différentes stomies l'une cicatrisée l'autre non cicatrisée vous pouvez voir que les stomies peuvent avoir des calibres différents donc des grandeurs différentes quand je dis de calibre c'est vraiment on peut avoir des toutes petites stomies comme des plus grosses aussi et donc il est important pour que le système fonctionne bien pour que le système sur bien étanche que la l'ouverture ici qu'on va faire puisque là c'est vraiment l'endroit où l'on devra donner un coup de ciseau pour dire d'ouvrir donc les différentes graduations il est important que cette ouverture soit exactement ou du moins proche du calibre de la stomie qui est déjà en place donc en fonction de la grandeur de la stomie bien découpera peut-être là à ce combien là c'est 30 30 mm 20 mm 10 mm et et comme ça on pourra vraiment bien l'adapter donc vous voyez ici c'est une poche qui est d'un seul tenant donc il y a non système non seulement le système qui vient contre la peau mais en même temps le sac de récupération des selles tout est d'un seul tenant ce qui veut dire que lorsqu'on devra changer la poche et bien c'est la totalité qu'on devra changer ça c'est une première chose par une petite particularité que j'aime bien vous montrer tant que je l'ai en main c'est que cette poche elle est entièrement opaque ça veut dire qu'on ne voit rien question discrétion pour une personne c'est juste génial c'est juste parfait par contre il ya juste une peut-être une petite fenêtre petite fenêtre d'ouverture qui permet de voir s'il ya des selles ou pas voilà une des poches la deuxième qui est assez similaire en tout cas dans le calibre dans la dent dans la fonction de la façon dont elle est collée exactement pareil aussi voyez aussi un diamètre pour dire de découper la seule chose c'est que celle ci elle est entièrement transparente quand je mets mon petit doigt à l'intérieur voyez on la voit elle est entièrement transparente alors peut-être que vous vous êtes posé la question par rapport à la précédente poche quoique on la voyait pas forcément mais si ça tombe bien on le voit bien il y a une espèce de petite pastille juste là pas une pastille de décoration c'est une pastille avec un filtre à charbon alors ce filtre à charbon sert à quoi et bien tout simplement à empêcher la prolifération des mauvaises odeurs ça neutralise les odeurs le filtre à charbon en cette particularité donc là aussi c'est une poche d'un seul tenant un autre système qui est pas mal qui est assez pratique et qui demande un peu plus de dextérité c'est le système où on a la fixation sur la peau et la poche qui sont deux éléments séparés souvent vous allez entendre on appelle ça dans le jargon un peu les plaques tupperware pourquoi parce que il ya un système de d'étanchéité de fixation type un peu tupperware alors là même principe que pour les autres poches vous avez une plaque avec un calibre que l'on va découper avec des ciseaux tout à fait classique on est dans des soins propres ici on n'a pas besoin de ciseaux stériles donc on va découper juste au calibre de la stomie et on va venir placer claque la plaque directement sur la stomie et à cela on va venir juste accroché la poche la poche qui elle est une poche qu'on pourra changer plus fréquemment par exemple dans le système juste avant je vais recentrer un peu par rapport à la caméra de système juste avant si la poche était remplie on était obligé de tout enlever la plaque y compris le problème ça vous le verrez avec l'expérience c'est que lorsqu'on retire la plaque on peut parfois les et la peau abîmé un plomb à la peau c'est comme si vous enleviez à chaque fois un collant donc la peau peut se fragiliser ce principe là il permet de laisser ça en place peut-être deux peut-être trois jours parce qu'après ça commence à se décoller là il faut changer alors je vais essayer de voir si au niveau de la caméra ça va bien passer sinon on fera une prise mais c'est pas grave si ça ira donc ici vous voyez il ya juste l'ouverture est ici le système qui va venir se clipser dedans le tout le tout c'est de pouvoir bien le mettre alors généralement on commence par le bas juste par le bas pour dire de bien faire l'adhérence on remonte un peu logiquement je vais essayer de on va essayer de faire le plus grand silence possible et d'entendre le petit clic il a eu lieu mais il était très discret donc en fait il ya eu juste un petit clic qui permet de montrer que le système est bien emboîté dans la petite rondelle en plastique ajoute à ce on ajoute à cela un autre système de sécurité vous voyez ici façon après je vais démonter la poche pour bien le montrer un système sécurité qui va venir verrouiller la poche et là la poche tient vraiment bien au niveau de la la plaque je vais vous montrer en décomposant un peu plus là je peux l'enlever très bien donc ça ça permet lorsque le sac est plein de ne changer que le sac et de laisser ça en place c'est pas mal chez des gens qui ont des selles très très fréquentes et quand vous voyez maintenant on va décomposer un peu plus donc ça va venir dedans et vous voyez c'est une espèce de double anneau qui va venir se serrer autour de cette petite lamelle là et qui va empêcher à ce que le sac puisse sortir tac là on voit ce qui se passe donc c'est tout simplement un petit un petit crochet alors le revoir en vidéo ça c'est une chose on a l'impression de pas trop comprendre je peux vous assurer que quand vous le voyez en vrai c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus évident et intuitif tac ça c'est le système avec la poche qu'on peut retirer sans difficulté et qui permet en tout cas de garder une plaque bien en place et d'éviter des lésions de la peau des irritations de la peau et alors ici ce que je vais vous montrer c'est aussi un même type une poche un peu plus un peu plus vieille elle est abîmée il n'y a plus le petit cran de verrouillage donc c'est aussi une poche qui se met sur une plaque déjà en place la seule chose la seule particularité de cette poche c'est qu'elle est vidangeable c'est à dire que là on peut la vider avec un système donc vous allez voir les fournisseurs il y a plusieurs et plusieurs fournisseurs ont parfois leur petite particularité leur petite spécificité pour dire de vidanger les sacs mais là quand vous regardez bien juste une petite ouverture une grande ouverture en fait une verture avec un grand calibre logique parce que lorsque vous avez des selles il faut que ça puisse être vidanger sans problème c'est pas c'est quelque chose qui est qui est de la matière donc ça n'est pas liquide donc on a besoin d'une grande ouverture pour dire de bien évacuer une fois que tout est bien évacué qu'on a nettoyé simplement du papier ou un peu d'eau il faut pas plus que ça n'oublions pas que c'est un soin propre hop on reverrouille et puis voilà la poche elle est vidanger tout simplement voilà pour les quelques différents types de poches qui représentent quand même un échantillonnage intéressant du moins dans ce que vous allez rencontrer sachez que pour le choix des poches ce sont des personnes qui sont spécialisés qui vont déterminer quelle est la poche qui est adéquate pour telle ou telle personne ce sont souvent des des infirmières stomathérapeutes qui elles ont une spécialisation par rapport à ça elles sont en contact avec les différentes firmes et connaissent exactement ce qu'il faut utiliser comme calibre de poche en fonction de la stomie qu'on utilise donc ce sont ces infirmières là qui vont qui vont déterminer quelle poche on doit faire quelle commande on doit on doit faire pour ses patients et vous vous allez avoir tout simplement la poche adéquate à changer tout simplement voilà voilà